Je vais laisser la parole à Walter Gobillon qui vient nous parler du coup de la base thermologique ThermEF et du module Drupal qui a été créé pour pouvoir s'en servir. Et voilà. Donc, merci beaucoup Walter. Et je vous rappelle qu'on est enregistré. Donc, bon, toutes les caméras sont coupées. Vous savez que si vous rallumez votre caméra ou que vous parlez, vous serez sur la vidéo. Vous pouvez aussi poser des questions sur le chat si ça vous met mal à l'aise de comprendre votre voix. Voilà. Je laisse la parole à Walter. Bonsoir à tous. Alors, le partage d'écran, c'est en bas. Alors, avant de vous parler du module ThermEF pour Drupal, je vais déjà vous présenter ce qu'est ThermEF pour vous donner un élément de contexte. Alors, ThermEF, c'est le gestionnaire des référentiels terminologiques qui a été développé au sein des ministères économiques et financiers en reprenant les termes issus du dispositif d'enrichissement de la langue française auquel on a ajouté des termes produits en interne comme le référentiel des finances publiques, les termes issus de l'INSEE et... Et ça en fait déjà pas mal, en vrai. Du coup, pour vous présenter un peu comment les référentiels se présentent, je vais vous donner un exemple de fiches, par exemple. Donc, il faut savoir aussi que toutes ces fiches-là qui sont affichées sur le portail, derrière, côté arrière guichet, tout est en RDF, en respectant le plus possible les grammaires qui ont été standardisées du type SCOS ou FOF. Alors, pardon, Walter, du coup, mais tu peux juste expliciter les acronymes ? Ah ! Parce que là, j'avoue que... Alors, FOF, c'est Friend of a Friend, et SCOS, il me semble que c'est standard... Je vais vérifier. Il me semble que c'est standard knowledge... Simple Knowledge Organization System. Ok, donc c'est des standards... C'est un standard W3C qui date de 2009 à l'origine. Enfin, non, qui date de 97 et dont la dernière mise à jour date de 2009. C'est un espace de nom qui est très utilisé en RDF. Ça marche, merci. Désolé pour l'interruption. Il n'y a pas de mal. Et du coup, ce portail-là, on s'est posé la question à l'époque de comment on pourrait diffuser plus largement notre production de termes, pour les mettre à disposition des internautes. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on va faire des extensions pour logiciels de traitement de texte et pour CMS. Et quand il a fallu se décider sur un CMS à privilégier, on s'est dit... On s'est demandé quel était le CMS libre le plus utilisé et notre choix, c'est porté sur Drupal. Donc, je vais changer d'onglet. Donc, on peut trouver notre module qui est disponible au téléchargement directement sur le site de Drupal. et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire une démonstration du module en question. On va prendre un article. On va prendre un qui est quand même mieux. Désolé. Voilà. Je vais me mettre en mode édition. Là, on a un bel exemple. Blockchain. Donc là, est-ce que vous voyez bien l'interface de mon côté ? Oui, c'est bon. C'est peut-être un peu petit au niveau du texte, mais c'est... Alors, je vais voir si je peux. Parfait. Merci. Voilà. Hop. Donc, il y a ce bouton Termef qui est là. D'un point de vue moteur de recherche, derrière, on a une couche d'Elasticsearch. et ça prend en compte la saisie de façon automatique en mettant en surbrillance le terme à rechercher. Donc là, il nous propose chaîne de bloc. On peut choisir de remplacer dans l'article le terme par ce qu'on veut ou alors laisser le terme en anglais à l'origine. pour que... pour ne pas déconcerter l'internaute qui visiterait le site, mais on lui propose dans la foulée le bon terme en français. Donc là, vous voyez, ça a ajouté une balise Termef avec l'affiche qui sera affichée, le texte. Je vais vous donner un autre exemple aussi. Alors, elle est où, mon interface ? Elle est là-haut. Ah ! Voilà. Hop ! Alors, normalement, évidemment, c'est l'effet démo, ça n'a pas voulu. On connaît ça. Voilà. Hop ! Ça aussi, il y a une amélioration du moteur de recherche qui est prévu. D'ailleurs, on retourne pour moi. Voilà. C'est mieux. Donc là, pareil. c'est de la façon dont le RDF fonctionne, dont le RDF qui est derrière fonctionne, c'est les... Tout ce qui est acronyme et équivalent étranger ont été rentrés avec des champs de type non, ce qui fait que ces champs-là peuvent être ciblés par le... Le contenu de ces champs peut être ciblé par le moteur de recherche et du coup proposé directement dans l'éditeur de texte la bonne fiche en français. Donc là, on va faire... Voilà. C'est ça que je cherchais. Du coup... Je vais devoir dézoomer un peu. Désolé. Oui. Du coup, dans la fiche qui s'affiche, nous avons le terme en français, les domaines auxquels il appartient, une définition, une note, les équivalents étrangers, la source, l'accès au graphe de connaissance. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas montré mais je vais en profiter. Partager cet onglet à la place. Parce que par rapport au fait qu'on fonctionne avec des triple RDF, on peut proposer ce genre d'affichage-là pour naviguer de terme en terme. On va revenir là-dessus. De la même façon. Et par rapport à ce qui est utilisé dans le complément, le portail a une API REST qui est exposée, qui est récupérée par le module. Et on a pas mal travaillé avec le développeur à l'époque par rapport aux spécifications qu'on attendait sur notamment l'affichage des fiches. Et on est arrivé à ce modèle-là mais il y a déjà une nouvelle version qui est prévue qui sera un peu plus respectueuse du RG2A. Ok, super. Est-ce qu'on peut poser des questions comme ça au fil de l'eau ? S'il vous plaît. Oui. Du coup, là, par exemple, pour le RG2A, est-ce que vous avez déjà identifié les parties qui sont à travailler ? Oui. Le fait de pouvoir naviguer uniquement au clavier, de ne pas piéger la navigation une fois dans la boîte pour quelqu'un qui naviguerait uniquement au clavier. Est-ce que je vais pouvoir vous... Là, je vais pouvoir vous faire l'exemple de ce qui ne va pas avec cette version-là. vu que c'est des éléments de JavaScript qui sont insérés et pas des liens, les objets insérés ne sont pas reconnus par la navigation au clavier. Ça, c'est un point qui a été corrigé dans une version qui est actuellement en recette qui n'a pas encore été poussée en production parce qu'il y avait d'autres points qui n'allaient pas. mais on va dire que c'était le principal problème qui avait été identifié. Ok, super. Dans la version 1.2, on peut naviguer avec Tab et faire l'ouverture-fermeture avec la barre d'espace. Super. Je laisse... Pour la partie recherche qui était mentionnée plutôt quand on était dans la pop-in de remplacement finalement de mots, tu as mentionné le fait que le fonctionnel se basait sur Elasticsearch. Oui. Je présume donc que... Aujourd'hui, est-ce que le module il a une dépendance vers les connecteurs Elasticsearch ou vers un Search API connecteur particulier ou est-ce que c'est des requêtes custom qui sont lancées forcément vers un corps Elasticsearch derrière ? C'est des requêtes custom. Ok, donc ça signifie que si par exemple on a dans le site déjà un corps Elasticsearch qui est configuré, il faut potentiellement le reconfigurer spécifiquement pour ce module-là. Alors, le problème ne s'était pas posé quand on avait fait nos tests. Potentiellement, je ne suis pas certain. Ok. Et il n'y a que Elasticsearch qui existe comme connecteur aujourd'hui ? On ne peut pas utiliser un autre type de moteur ? Alors, je pense que ça doit être possible. Je pense que ça doit être possible. Je sais que c'est par défaut ce qui avait été configuré. Mais à mon avis, c'est tout à fait possible de reprendre le module et d'intégrer un autre. parce que l'Elasticsearch en lui-même, juste pour être sûr de comprendre, on est d'accord que ce n'est pas un Elasticsearch qui va chercher dans le contenu local. Il cherche uniquement dans le référentiel terme F, c'est ça ? Ok, c'est intéressant. Et du coup, j'imagine que le Search and Replace qui est réalisé côté front après, ça passe par le système standard des filtres de format texte qui sont livrés en standard par Drupal ? Tout à fait. Il est configurable celui-ci ? Si on regarde dans l'administration par exemple du site au niveau du format texte, est-ce que c'est un plugin configurable ? Je vous avouerai que je ne suis jamais allé dans l'interface d'administration par là ? C'est ça, oui. Déjà, on voit que l'API terme F est aussi configurable, du coup, c'est intéressant. Du coup, ça doit être dans le format texte qui a été utilisé pour la démo, sans doute. Je ne sais pas si c'est le complet ou le simple. Donc voilà, il y a le endpoint qui est renseigné là. C'est intéressant. Ça signifie que si demain, par exemple, vous ouvrez votre modèle à d'autres instances potentielles, on pourrait aller taper sur d'autres instances que l'instance officielle. Tout à fait. Pour revenir, c'est un format de texte ? Comment est-ce qu'on peut l'ajouter dans le paragraphe, par exemple ? Comment ça ? Est-ce que là, vous avez fait un format de texte où il y a du termal dedans ? Mais est-ce que si moi, je peux rajouter ce format de texte dans un paragraphe, par exemple, faire avec le module paragraphe, est-ce que ça va marcher ? Oui. Oui. Normalement, oui. Oui. Normalement, oui. C'est l'avantage du format de texte, effectivement. Normalement, il suffit de le configurer après dans les différents champs textes qu'on utilise et ça devrait fonctionner pareil parce que ce que je vois, c'est des filtres qui doivent être indiqués tout en bas. Voilà, là, dans les filtres activés, on devrait retrouver le tien. D'ailleurs, il est désactivé. J'ai pas dû le faire avec le complet. Ouais, c'est ça. J'ai pas dû le faire avec le complet. Autant pour moi, ça devait être avec du simple. Voilà. Voilà, d'accord. Si tu descends encore un tout petit peu, tu devrais avoir l'ordre de traitement des filtres et voilà, on retrouve ici ta balise Thermef, effectivement, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des configurations particulières dessus. Non, il n'y a pas d'option. OK. Oui, c'est vraiment très efficace pour le coup. Il n'y a pas beaucoup de... Du coup, pour répondre à Joachim, en fait, à partir du moment où tu mets un champ de texte long avec ce format de texte-là, normalement, dans ton paragraphe, c'est hérité automatique. Ça ne te pose aucun problème. Ouais, c'est cool. Ouais, super. Après, j'imagine que la principale complexité qui risque de se poser, c'est surtout la pop-in qui embarque ses propres JS et CSS qui risque peut-être de réagir particulièrement selon le thème d'affichage de Drupal. Je pense que c'est assez trivial. Il faut voir comment c'est fait dans le module, mais s'il embarque ses propres styles, je ne pense pas qu'il y ait d'influence, mais à tester. Et donc là, du coup, désolée, ça a un peu coupé pour moi au moment où il y avait la démonstration. Là, du coup, désolée, ça a un peu coupé pour moi au moment où il y avait la démonstration. mais donc c'est au clic que l'infobule s'ouvre ? C'est au survol. Au survol, ok, d'accord. C'est juste que ma connexion n'est pas forcément très bonne. Du coup, là... Je ne suis aussi pas surpris de croiser du web sémantique parce qu'on est complètement dans le sujet là. Ma question, c'est... Tu as mentionné l'utilisation du standard RDF. Je présume donc que le module doit avoir une dépendance sur le module RDF actuel du corps qui d'ailleurs va quitter le corps à partir de la version 10.1, je crois. Donc, il y aura certainement un contrib à mettre pour compenser le fait que le module ne soit plus dans le corps. Ma question... Ouais, c'est ça, voilà. En fait, en gros, si le module est effectivement en dépendance du module contrib RDF, quand le module RDF aura quitté le corps, il faudra juste... Il y a une manipulation, elle est documentée. Il faudra juste faire une petite manip pour embarquer le contrib à la place du module corps. Ça se fait très facilement. Il y a juste à faire un petit composer require simple. ce sera assez transparent, disons, pour des techniciens qui ont l'habitude. Par contre, ma question, c'est plus, est-ce que cette dépendance-là RDF, elle est souhaitée ou est-ce que potentiellement dans le futur, on pourrait s'appuyer sur d'autres standards sémantiques comme celui de Schema.org, par exemple, qui propose une version un peu plus généraliste du web sémantique aussi ? En fait, il se trouve que la base Termef est construite en RDF. Ok, donc en fait, c'est simplement pour synchroniser les références. Ok, donc en fait, c'est simplement pour synchroniser les références. Je comprends. C'est ça. Ok. Toute notre ontologie a été construite en RDF. Il doit bien récupérer en tant que module contrib dans l'installation. Ils ne pourront pas l'installer ou l'activer tant qu'ils n'auront pas aussi installé et activé RDF. là, les dépendances, on connaît, il n'y a rien de... Il n'y a pas de surprise là-dessus. Alors, je viens de vérifier autant pour moi. Oui. Plutôt que je ne le pensais, ce sera dans la 10.0, du coup, dès la sortie de groupe dès la semaine prochaine. C'est ça. Oui, ces modules-là, ils partent tout de suite. D'accord. L'avantage, c'est que vous pourrez release la version 2 avec la gestion de l'accessibilité et de la dépendance en même temps. Voilà. Je vous mets la page de dépréciation. Vous pouvez aller voir le détail des opérations réalisées pour traiter cette obsolescence. Eh bien, je suis ravi de vous avoir présenté la version 1 pleinement compatible avec Drupal 8 et Drupal 9. C'est déjà pas mal. C'est un bérite d'exister et d'être compatible. Mais en plus, normalement, on ne saurait pas trop de choses à changer. Oui. C'est ça qui est bien. Normalement, à partir du moment où c'est marqué comme dépendance, je pense que c'est juste une ligne à rajouter dans le .info. Je pense que le module n'a pas besoin d'être changé. Si, parce qu'il n'est pas listé comme dépendance pour l'instant. Dans le .info.info. Encore un module déprécaïté. OK. Je vais me l'envoyer sur mon adresse pro. Si ça se trouve, si ça se trouve, le module n'exploite que du contenu RDF qui est récupéré depuis les endpoints de Termef et n'a pas forcément besoin de formater un contenu RDF en local. C'est ce que je me dis en regardant le code parce que si ça utilise là, ça utilise que du Drupal classique. En fait, la donnée, elle est récupérée mais il n'y a pas... Ça se fait tout de votre côté en fait, la partie RDF. Donc, en fait, il n'y a rien à gérer. Ce qui signifie qu'en fait, les balises RDF qui sont générées au remplacement par le filtre sont entièrement générées par le module et donc totalement packagées, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. c'est un module j'ai envie de dire efficace dans son traitement. C'est très intéressant. C'est léger, c'est pas mal. Non, puis l'approche de passer par par les le texte, c'est logique. C'est vachement efficace parce que peu importe l'entité à traiter pas à l'unité. Du coup, moi, j'avoue que le truc qui m'intéressait le plus c'était la découverte du référentiel en lui-même puisque je n'en avais jamais entendu parler et c'est vraiment ultra riche en fait cette exposition-là. Ça peut servir dans plein de projets différents finalement. Et pour le coup, vu que j'ai accès à l'interface d'administration de la base, oui, il y a beaucoup de propriétés. Oui, ça doit être un travail de longue haleine et du coup, est-ce que c'est quoi l'administration qui sont en Drupal ? Ça leur permettrait de repasser sur leur contenu pour avoir tout ça ? Et est-ce que vous avez prévu un système pour automatiser, détecter peut-être dans une V3, détecter dans un texte les termes existants et remplaçables ? Eh bien, c'est très drôle que vous en parliez parce que oui, effectivement, c'est ce qu'on avait envisagé comme possibilité pour une V3, de pouvoir faire un scan d'un article et d'identifier ce qui pourrait être enrichi par une infoboite. Oui, parce que là, j'imagine que pour des sites riches, parce que je me dalade sur le portail et je vois par exemple tout ce qui est finances publiques, fiscalité, etc. et là, j'imagine repasser sur le site par exemple des impôts ou ce genre de choses et avoir des sommes de textes assez phénoménales, ça risque d'être un peu fastidieux à la main. Donc, oui, très intéressant. Ok, on surveillera l'évolution du module alors. Voilà. Et je pourrais vous pitcher la V2 quand elle sera là. ça marche. Oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans l'assistance peut-être ? Parce que mon papote, je veux... Oui, moi, je voulais juste demander au niveau accessibilité. Donc, si je comprends bien, c'est accessible pour... En fait, l'accessibilité est complète pour tout ce qui est malvoyant ou malentendant ou je ne sais pas moi... Partiel au clavier qui est possible. Ok. Normalement, la V2 sera... respectera les critères d'accessibilité. Ok. Il y a déjà pas mal. De toute façon, ça pourrait que tu veux aussi le niveau. mais c'est quand même bien déjà. Et vous, de votre côté, il y a des validations qui sont faites au niveau des termes de définition pour ça ou il n'y a aucune validation ? Tout est validé. Côté métier ? Alors, au niveau de la base terminologique, tout est validé, tout est officiel. d'accord ? D'accord ? Super. Oui. Du coup, j'interjecte une petite question avant de te passer la main, Nico. Oui, donc, finalement, ça, ça a été à l'initiative des ministères ou des responsables de la base terminologique que vous avez créé ce module, c'est ça ? Oui. C'est en partant de quelque chose d'officiel que vous êtes imparti sur... Tout à fait. Nico, vas-y. Oui. Moi, ce que je trouve toujours très intéressant avec les taxonomies et les référentiels en général, c'est la gestion, l'évolution de ces référentiels dans le temps. C'est quelque chose qu'en général, on a tendance quand c'est des choses qui sont... C'est quelque chose qu'en général, on a tendance quand c'est des choses qui sont publiques et exposées comme ça, via des API, on a tendance à les versionner avec une... Alors attends, juste pour être sûr de comprendre ce que tu viens de dire, c'est qu'on remet à jour la base à chaque... Oui, c'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau terme qui est publié, ce sera mis à jour. Ok, compris. Et après, si on rentre un peu dans les détails, un peu plus dans les entrailles du portail, le portail est inaccessible pendant une très courte période chaque jour pour qu'il aille... pour qu'il fasse sa mise à jour sur l'arrière-quichet. Ok. Est-ce que ça signifie que... Oui, du coup, là c'est de la curiosité, j'imagine qu'il y a peut-être aussi des éléments qui seront confidentiels derrière, mais je pose la question à tout hasard, qu'est-ce qui vient alimenter l'élastic search exactement ? J'imagine que l'arrière-quichet dont tu parles, il y a certainement une technologie avec un ensemble de formulaires qui permettent de compléter un petit peu le référentiel, il y a une techno particulière dessus ? C'est juste un gestionnaire RDF comme certaines entreprises peuvent en proposer. Ok, d'accord. C'est juste un gestionnaire RDF. Très bien. Donc ça veut dire qu'en fait la totalité du référentiel est entièrement basée sur des outils standards et potentiellement même de l'open source en vérité ? Alors, la base n'est pas open source malheureusement, mais il n'y a rien à cacher, rien n'est confidentiel. Ok. Et alors, encore une fois, c'est une question peut-être un peu naïve, mais vous avez prévu des mécaniques anti-scrapping pour éviter qu'il y ait d'éventuels robots qui parsent la totalité ? Alors, désolé pour le frangler, mais je n'ai pas forcément les équivalents. Est-ce que vous avez prévu des mécaniques justement pour empêcher qu'il y ait des robots qui aspirent un peu tout le référentiel d'un coup ? Alors, non, on a même prévu un bouton de téléchargement pour qui voudrait le récupérer. Ok, d'accord. Bon, ben, parfait. C'est, si quelqu'un veut récupérer l'intégralité du contenu qu'il y a sur le portail, cette personne est la bienvenue. Très bien. Je n'ai pas plus de questions. Merci. Moi non plus, je n'ai plus de questions. Si quelqu'un dans l'audience veut encore en poser. Non. Ben, merci beaucoup, Alta, pour cette présentation. C'est très intéressant. Merci à vous. On a découvert un autre univers. C'est vrai que c'est très éloigné de notre quotidien, mais moi, je vois déjà plusieurs applications utiles dans le métier de développeur, même si ce n'est pas sur tous les projets. Franchement, je suis bien contente de savoir que ça existe. Du coup, je vais juste couper l'enregistrement.